Salut tout le monde, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un riff que j'adore de Radiohead, de la chanson Talk Show Host. Vous allez voir qu'il est très facile à mettre en place et surtout qu'il crée une ambiance de malade. C'est parti. ... ... Vous le savez déjà sûrement, mais Radiohead, c'est un de mes groupes préférés. Je suis totalement fan de Tom York et de Johnny Greenwood. Et surtout, je suis hyper admiratif de l'évolution de leur carrière depuis leur tout premier album jusqu'à ce qu'ils sortent aujourd'hui. Avec vraiment une transition vers des sons de plus en plus électro, mais qui s'est faite vraiment en douceur, toujours avec beaucoup d'intelligence. Et chaque nouvel album de Radiohead est différent avec sa propre patte, mais toujours aussi jouissif et écouté. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un exemple en matière de groupe qui sait se renouveler. C'est que mon avis. Et alors, ce morceau de Talk Show Host, alors déjà, je trouve que l'ambiance est vraiment incroyable dans cette chanson. Je l'aime beaucoup. Et elle fait partie de la période de transition de Radiohead que je trouve hyper intéressante. Donc là, on est en 96. En fait, il y a Z-Benz, le deuxième album qui vient de sortir. Et Talk Show Host, c'est la phase B du single Street Spirit. Et ce que je trouve très cool, c'est que alors Pablo Oni, le premier album, on est vraiment sur un côté très pop-rock, assez standard, on va dire. Et sur Z-Benz, on commence à sentir déjà un petit peu les prémices de ce que va devenir Radiohead ensuite avec OK Computer, qui là va déjà beaucoup plus à fermer son virage un petit peu vers l'électro, avec pas mal d'ajouts de sons bruitistes. Et ensuite, on va carrément vraiment partir sur un autre style de musique avec Kid A, Amnésiaque, etc. Et donc, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il fait un peu le lien. Donc, c'est une phase B. On sent que ce n'est pas encore une identité totalement affirmée du groupe. Mais par contre, il y a déjà un petit peu cet ADN qu'elle a en termes de recherche sonore, de création vraiment d'ambiance un petit peu brutiste. On n'est pas très loin du trip-hop. On sent un petit peu la patte de Portished, aussi de Massive Attack. Voilà, tous ces groupes anglais qui ont vraiment apporté ce côté un peu électro dans le renouveau du rock. Donc, je trouve que d'un point de vue un petit peu historique, c'est hyper intéressant. Et donc, vous allez voir que ce plan en soi est très simple à appréhender. Alors, il y a plusieurs manières de le jouer. Ici, j'ai repris ce que j'ai vu sur les lives, en fait, quand Tom York le joue. Donc, en gros, on va tourner autour de deux accords. Ici, on part sur un DO mineur. Donc, je suis avec ma fondamentale en corde de MI. Donc, bien évidemment, je vais utiliser la forme mineure de barré-corne de MI. Voilà pour mon premier accord. Et ensuite, je vais aller chercher un LA bémol majeur. Donc, toujours depuis la corde de MI. Et cette fois-ci, je vais utiliser la forme majeure de mon barré-corne de MI à la case 4. Voilà, je vais assez vite sur les barrés parce qu'on en a parlé déjà la semaine dernière et dans d'autres tutos. Le lien s'affiche ici si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne tout ça. Et pour info, ici, on est dans la tonalité de DO mineur naturel. Donc, en fait, on est en train de jouer notre accord de premier degré ici et le degré 6 avec le LA bémol majeur. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que cette tonalité de DO mineur, on la retrouve assez souvent chez Radiohead, notamment dans tout le morceau Knives Out que sur Amnésiaque. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet peut-être d'un autre tuto parce qu'il est super cool aussi, ce morceau. Enfin bref, voilà, une tonalité assez familière au groupe. Et donc ici, on va simplement broder autour de ces deux accords. La petite subtilité, c'est qu'en fait, comme d'habitude et assez souvent avec Radiohead, on va aller chercher des arrangements, des notes qu'on va rajouter par rapport à ces formes un peu brutes d'accords pour mettre un petit peu plus de sel. Déjà, l'idée, c'est que plutôt que de partir sur note fondamentale directement sur le DO, en fait, on va faire une petite approche par la septième mineure. Donc je vais partir avec mon majeur, je parle du doigt, qui est posé sur la case 6, et je vais le slider à la case 8. Voilà, donc tout de suite, ça va nous mettre une petite ambiance assez cool, plutôt que de démarrer brut de décoffrage sur notre fondamentale. OK, on fait une petite progression d'une note vers l'autre. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, que ce soit dans vos solos ou aussi même dans vos morceaux avec des accords, de penser parfois à mettre un petit peu ce relief-là au début, ça peut être très cool. Voilà, et donc ensuite, visualisez bien qu'on est toujours autour de note barrée de DO mineur. Sauf que moi, je vais aller chercher une petite séquence qu'on va faire évoluer sur les cordes de SOL et SI. Donc là, je vais uniquement garder la case 8 de la corde de SOL et de la corde de SI. Donc autrement dit, j'ai ma tierce mineure et ma quinte juste. OK. Sauf que pour faire évoluer ma séquence, du coup, je vais changer mon doigté, parce que là, si je garde mon barré, ça ne va pas trop m'arranger pour la suite. Donc je vous remontre ça, j'ai mon majeur qui slide. Et là, ma case 8, corde de SOL et corde de SI, je vais aller la chercher avec l'annulaire et avec le petit doigt. OK. Et du coup, ce doigté va me permettre ensuite de faire une petite descente dans les graves. Donc là, j'enlève mon majeur des graves, je soulève mon annulaire, et du coup, je vais venir poser mon majeur sur la case 7 de la corde de SOL. Donc ça va me faire entendre la seconde majeure, qui est un demi-ton en dessous de ma tierce mineure. Et je vais venir ensuite sur ma fondamentale à la case 5 avec l'index. Donc je vous remontre ce petit déroulé. Ça me fait case 8 avec l'annulaire, case 7 avec le majeur, et la case 5 avec l'index. Donc là, ça peut demander un écart un petit peu plus important, mais si vous vous entraînez un peu, ça va le faire. Je ne suis absolument pas inquiet là-dessus. Donc si on reprend la cellule, je fais mon slide. Voilà. Ensuite, on vient poser son majeur sur la case 7, et son index sur la case 5. Donc, petite astuce, n'hésitez pas à essayer de laisser un petit peu résonner votre note grave. Je trouve que c'est sympa quand on mélange un peu les fréquences. Donc plutôt que de tout de suite soulever le majeur quand vous attaquez vos cordes aiguës, comme ça, on va essayer de le laisser un peu traîner. Vous voyez, ça permet de bien mélanger la note grave avec les deux notes aiguës qu'on rajoute. Et ensuite seulement, vous le soulevez pour faire votre transition. Et deuxième petite astuce, ce que j'aime bien faire, c'est après mes coups de médiator, je viens taper ici, un peu comme ce que je fais en blues très souvent, avec ici la tranche de mon doigt, en fait, pour couper le son. Ça me permet de séquencer un petit peu mon plan. On est pas mal dans l'esprit, je trouve. Voilà, il y a juste le dernier que je laisse résonner. Donc ça, c'est ma manière de le faire. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Je vous donne mes petites astuces. Je trouve que ça sonne bien comme ça. Et ce que j'aime bien rajouter aussi, qu'il n'y a pas du tout dans l'original, c'est un peu de vibrato. Donc je me sers de ma tige de vibrato. Voilà, et d'essayer de mettre un peu d'oscillation comme ça pour bien faire vivre mes notes. Je trouve que ça rend très bien. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du son. Donc ici, je suis sur mon micro-manche. J'utilise mon Anasound Savage pour changer. Donc je suis avec le gain qui est pile poil au milieu. Donc là, voilà, on veut quand même sentir que quand on attaque nos cordes, on a quand même un peu de réponse, un peu de drive. Vu qu'ici, on va jouer assez light au niveau du médiator. Voilà, juste pour avoir ce petit grain un petit peu sali qui est vraiment super sympa pour ce type de son. Et ensuite, j'utilise aussi mon delay Anasound Utopia. Là, du coup, j'ai mis le potard de delay qui est à 3 heures. Et puis, j'ai le mix et les répétitions qui sont à midi. Et bien sûr, j'ai enclenché la modulation. Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir ce son qui se détériore un petit peu dans les répétitions. Et je trouve qu'il est vraiment sympa par rapport à l'ambiance qu'on essaye à dégager ici. Donc je vous remontre ça une ou deux fois. Je le fais tourner. Voilà, vous voyez que d'ailleurs, mes coups de vibrato, en fait, je les synchronise avec mes répétitions de delay, en grosso modo. Alors ensuite, il y a une petite variante parce qu'évidemment, il y a une ligne de basse qui est très, très cool. Là, moi ici, je vais essayer de mixer la basse et la guitare vu que je suis tout seul. Donc la petite difficulté qu'on va avoir sur notre deuxième accord, donc sur le La bémol majeur, c'est que là, en fait, je vais uniquement venir chercher la basse. Donc pareil, je vais faire un slide, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà, pour venir chercher ma fondamentale d'accord. Et là, je vais essayer de bien la garder en résonance tout le temps. Donc c'est pour ça que je fais le slide avec mon index. Ok, ensuite, je viens chercher la corde de Sol à vide. Et ça va être là, la petite difficulté, c'est que je vais prendre mon petit doigt en casse 6 sur la corde de Ré. Et le but du jeu, ça va être que quand je viens le poser, je ne coupe pas la résonance de la corde de Sol. Parce que souvent, on a le doigt qui est un peu penché, et du coup, ça va couper la résonance. Ce serait dommage de gâcher ça. Donc c'est le petit exercice du jour. Essayez de bien avoir une approche verticale avec votre doigt. Quand je dis vertical, on va dire bien perpendiculaire par rapport à votre touche pour garder cette résonance du Sol. Ok ? Donc, une fois que j'ai posé mon petit doigt, évidemment, je joue la case. Donc la case 6. Ensuite, je reprends ma corde à vide de Sol. Et je viens mettre mon majeur sur la case 4, corde de Si. Voilà. Donc là, ce doigt-et-là n'est pas très évident à faire au début, si vous n'êtes pas habitué à sortir un peu des barrés, des accords ouverts. Mais c'est un très bon entraînement pour travailler un petit peu l'indépendance de vos doigts et votre résence avec la main gauche. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre le temps de travailler un peu ce doigté. Ok ? Et donc là, au niveau des coups de médiator, je ne vais pas trop détailler aujourd'hui parce que là, ce n'est pas du tout un morceau qui demande une exigence ou en tout cas qui impose une certaine technique main droite. Donc ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Surtout le riff principal. Je fais tout vers le bas. Ok ? Et ensuite, sur la deuxième partie ici, donc là, je vais faire un coup vers le bas. Coup vers le bas. Et là, ensuite, je vais faire bas, bas, haut. Bas, bas, haut. Et si vous voulez, vous pouvez rejouer encore une fois votre corde de sol, toujours avec un coup vers le haut pour rester dans le mouvement. Un coup vers le bas. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que l'ambiance de ce riff est vraiment géniale. Et vous voyez, ça fait partie des plans qui ne sont pas très compliqués à jouer. Bon, on est d'accord, il y a quelques doigtés qui ne sont pas évidents, mais ça ne fait pas partie des plans difficiles. Mais par contre, il est très exigeant au niveau de la propreté de jeu. Il faut vraiment être précis, bien garder vos résonances de corde pour que ça fonctionne. Donc, c'est un très bon exercice pour sortir un petit peu de notre jeu blues un peu plus bourrin et plus permissif, et travailler un petit peu la précision des doigtés. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça va vous donner envie de réécouter du Radiohead, bien sûr. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !